salut c'est claire bienvenue sur la côte waste aujourd'hui on va vous montrer avec emmanuel une recette que je voulais vous montrer depuis longtemps c'est emmanuel et je vais vous présenter la fabrication de la cire orientale pour s'épiler à la maison pour la cire orientale du coup il ya deux techniques soit on l'applique avec une spatule et on plaque un tissu dessus et qu'on retire d'un coup sec et puis la deuxième méthode c'est faire tout exclusivement avec les mains et c'est cette méthode que j'ai choisi aujourd'hui je me suis mise donc à faire cette cire orientale parce qu'au départ je n'utilisais que des rasoirs qu'on achète des rasoirs jetables ça revient trop souvent et puis on les jette et puis ça ça dure pas très longtemps je voulais trouver une méthode efficace pas très cher et puis qu'on pouvait faire soi même à la maison c'est une cire tiède donc on n'applique pas du tout chaude sur la peau donc ça crée moins de petites blessures ou autres pour tout ce qui est système veineux il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel ça va être une casserole voilà un gaz pour faire chauffer et puis très peu d'ingrédients l'autre avantage c'est qu'effectivement on va retrouver que des produits naturels dedans et on sait ce qu'on met dedans puisque c'est nous qui faisons la recette et puis c'est pas cher il ya aussi des inconvénients c'est qu'au départ c'est ça paraît un peu difficile à à maîtriser je pense que les premières fois où on se trompe un peu ou alors ça colle beaucoup et si voilà on en met partout donc au départ ça prend du temps et puis il faut passer ces étapes je dirais je sais pas faut essayer trois quatre fois et puis après ça va tout seul alors pour commencer on prend 150 g de sucre après un ras de 38 à 40 g d'eau une cuillère à soupe de citron et le miel on mettra à la fin quand le tour a chauffé donc là je vais chauffer sur feu assez fort jusqu'à ce que le sucre fonde voilà jusqu'à ce qu'on sente plus de petits grains sous la cuillère et puis par la suite je vais baisser le feu pour être sûr que ça ne brûle pas et ça chauffe pas trop fort parce que si caramels chauffe trop c'est c'est une pâte qui va casser qui va pas réussir à rester collante après et là c'est parti pour 15 minutes de cuisson bon là ça commence à brouillir je baisse un peu c'est moyen donc il arrive parfois qu'on fasse pas chauffer assez et c'est possible de remettre dans la casserole pour chauffer après et si on chauffe pas assez une fois qu'il sera refroidi va rester un peu trop liquide donc là on reste surveillé quand même temps en temps car on regarde toujours la couleur c'est vraiment la couleur que je vois moi il ya un autre test moi je le fais pas tout le temps mais on prend une assiette on prend un peu de mélange et on verse une goutte dessus et si la goutte elle se fiche tout de suite c'est que le mélange est prêt pour pour l'épilation donc là il a commencé à prendre une couleur un peu doré je vais arrêter de mélanger comme ça on va bien voir la couleur et on va éteindre donc on met une petite cuillère à café de miel alors je mets dans des moules en silicone pour que ce soit plus facile à démouler alors quand vous aurez fait chauffer votre mélange et que vous l'aurez coulé dans les petits moules une fois qu'elle est refroidie vous essayez de travailler la la totalité de la pâte que vous avez préparé et puis après vous pouvez la mettre au figo et ça va elle va pouvoir se conserver trois mois donc là la pâte à la refroidie on voit qu'elle a une texture elle n'est pas tout à fait froide elle est juste tiède elle est encore malléable on va pouvoir la sortir du du moule et la travailler donc là on prend un tout petit peu d'eau sur les doigts mais très très peu ça va éviter que la pâte nous colle aux doigts et on va la malaxer on l'étire on l'écrase on l'étire on l'écrase et on continue jusqu'à ce qu'elle devienne la crée et devient de plus en plus collante on prend la boule de pâte qu'on applique dans le sens inverse de la pousse du poil je l'applique du bas vers en haut pour les gens par exemple on écrase bien et le but c'est de tenir la peau et 2 dans la la pâte bien horizontalement à ne pas partir en l'air avec la pâte alors si elle devient un petit peu dur on peut aussi rajouter un petit peu d'eau pour le maillot c'est pareil je vous conseillerais de commencer avec une micro bouche de pâte alors aujourd'hui on a fait 150 g de sucre ça va représenter je pense qu'on a deux boules comme ça à peu près et avec ces deux boules on va pouvoir faire au moins les deux jambes selon les poils qui seront collés dedans si forcément vous allez peut-être pouvoir faire encore je sais pas le maillot si vous faites le maillot ou les aisselles on va voir si ça fait mal j'ai gardé plein de poils pour l'expérience je l'écrase bien je me disais que ça faisait pas mal mais tu n'avais pas encore tiré ah bah ça fait moins mal que l'épilation à la cire classique ça enlève tous les petits pots sèches aussi c'est vraiment un gommage en même temps trop cool alors voilà j'ai fait le cobaye pour vous je suis vraiment convaincu on m'avait dit que ça faisait moins mal que de la cire classique je confirme et je suis vraiment contente de voir à quel point ça marche bien donc maintenant j'ai hâte de tester moi même d'essayer de faire mon caramel ma cire orientale moi même alors moi pour réduire mes déchets j'aimerais apprendre à faire des savons des shampoings j'ai déjà essayé des shampoings j'ai pas du tout réussi surtout que j'ai des cheveux très secs frisier donc voilà